Nous sommes à la veille de la fête du Tabaski. Nous aimerions savoir comment est-ce que le marché supporte ? Bon, on est presque à 10 jours ou bien 15 jours de la fête, mais le marché est tellement dur parce que les jeunes filles s'occupent de leur avis traditionnel quand même. Ils ont pour la carte après, peut-être dans 5 jours, ça sera notre tour. C'est le marché qui ne va pas. Maintenant, les gens, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les parents, peut-être, à l'approche de l'ouverture des écoles, c'est ça qui a poussé la durée du marché. C'est comme ça, quoi. Il y a juste 15 jours. On attendait ce qu'il y a moins de 15 jours, quoi. Comme d'habitude, à ce moment-là, pendant les années passées, il y a eu une période pareille où on voyait plus de clients qu'aujourd'hui, quoi. Mais à ce moment-là, ce n'est pas l'effervescence qu'on attendait, quoi. Comme tous les Sénégalais, avec la conjoncture qu'on rencontre dans ce pays, c'est ça, avec ça. Seulement ça. J'espère bien que ça va s'arrêter parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Il ne pourra pas continuer comme ça parce que les gens ont besoin de vivre comme avant, quoi. Parce qu'à ce moment-là, parce que les gens cherchent tous les moyens pour réussir. Mais bon, je crois que ça va revenir comme avant, quoi. Franchement. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont besoin de vivre comme ça, ils ont besoin de vivre comme ça. Après, il y a eu des gens qui ont besoin de vivre comme ça, mais après, il y a eu des gens qui ont besoin de vivre comme ça, pour l'essentiel. Il y a eu des gens qui ont besoin de vivre comme ça, parce que ça a besoin de vivre comme ça. Pas beaucoup de clients. Ça marche un peu, mais jusqu'à le dernier moment, on n'avait pas beaucoup de clients, quoi. C'est bon. Les clients viennent petit à petit. Il y a beaucoup, vraiment, de diversité. Tissus, Vax, Mazin, vraiment, à gogo. Mais les clients viennent peut-être petit à petit, quoi. Au fur et à mesure, peut-être que les jours avancent, je pense que les gens vont plus ou moins, en fait, venir, quoi. Au Sénégal, les gens disent qu'il y a l'argent, il faut défaut. Les gens n'ont pas d'argent, mais je pense qu'avec la conjoncture, c'est compréhensible, quoi. Avec les fêtes qui, vraiment, qui se succèdent, je pense que c'est compréhensible. Et puis, en fait, on vient juste de passer les fêtes de Corité à peine deux mois. Maintenant, on est à la veille de la Tabaski à peine deux semaines. Et puis, il y a l'ouverture de classe dans, bon, 15 jours ou plus. Donc, c'est compréhensible. Donc, c'est ça. Le marché de Savin, il y a des clients. Tout se passe bien, quoi. Mais on espère que ça ira plus, plus, quoi, au fil du temps. Bon, maintenant, là, les clients viennent peu à peu. Mais ça reste encore, quoi. D'habitude, c'était plus, moins là, là. Ça ne bouge pas trop, trop, parce que ce matin, je suis venue en ville. Mais je ne vois pas trop, trop, il n'y a pas trop, trop de, je veux dire, je ne vois pas trop d'activité, quoi. Vous voyez, peut-être d'ici une semaine avant, une semaine ou bien quelques jours, ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup, voilà, c'est ça, ça va être beaucoup plus dynamique que ça. Il n'y a pas que la fête, hein. C'est vrai, il y a l'ouverture des classes. Actuellement, le pays, il n'y a pas d'argent. Les gens sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus préoccupés par, soit, de quoi manger, l'ouverture des enfants, que trop la fête, quoi. Oui, je l'espère, il faut toujours garder espoir. On garde espoir, tout simplement. Peut-être que ça va changer d'ici.